Alors, comment on arrive de tout ça, c'est-à-dire l'annulation de sa volonté, l'empressement, la joie, à la confiance en soi ? Alors justement, justement, la confiance en soi, c'est la stabilité personnelle, on l'a déjà dit. Donc la stabilité personnelle ne doit jamais être mise en question. Et de ça, on obtient la confiance en soi, c'est-à-dire qu'on a confiance dans quelque chose qui est stable, pas quelque chose qui tangue. Donc quand on a un chemin déjà tracé devant nous, puisqu'on n'impose pas notre volonté, on n'impose rien du tout à la réalité, donc Hachem, Dieu, il fait en sorte que nous-mêmes, on soit dans la stabilité, puisqu'on allume notre volonté à la sienne, qui elle, est vraiment stable et éternelle. Donc en s'appuyant sur lui, on devient stable. Et donc on a confiance dans nos propres capacités, puisqu'Hachem nous les a donnés, nos dons personnels. Il nous a donné surtout cette joie intérieure qui va permettre d'accomplir les mitzvot dans la joie et dans l'empressement. Donc l'empressement permet, un, la joie, on l'a dit, on n'a pas le temps de penser à autre chose, et troisièmement, on annule sa volonté, donc ses soucis disparaissent. Pardon, mais tu parles de la joie d'accomplir ses mitzvot, etc. Mais on ne passe pas notre vie à accomplir des mitzvot. Oui, mais pas forcément dans la joie. Non, non, mais je veux dire, on ne passe pas notre vie à accomplir des mitzvot. Alors justement. Voilà, on va au travail. Évidemment, quand on prend le bus, on peut faire les télims, on fait le mitzvot. Mais on ne passe pas notre vie, sinon quand on est dans le travail... Exactement. Donc, alors, il faut prendre l'aspect à l'envers. C'est-à-dire qu'il y a les mitzvot proprement dites, il y a les bonnes actions qu'on peut accomplir aussi bien au travail, et il y a aussi le fait d'être toujours joyeux, parce que c'est le mitzvot. Yves doué, tachem, bessim, rab. Donc même quand on le travaille, on sert Dieu. Puisque de toute façon, quand à la fin du mois on aura récupéré son salaire, qu'est-ce qu'on va faire ? On va donner son main à serre. Et c'est ça l'élévation du salaire et du travail physique, nous explique le Tania, que le travail physique qu'on a accompli pendant tout le mois, le travail physique ou mental, etc., on ne va pas rentrer dans les détails là-dedans, mais ce qui est important, c'est qu'à la fin, on reçoit un salaire. Quand on va donner 10% ou 20%, comme dit le Tania du jour, eh bien on aura accompli une mitzvah. Donc quand on va au travail, on fait ce qui nous permet d'accéder à une mitzvah. Maintenant, il y a encore un autre... C'est que 10% du salaire, c'est que pendant 10% de mon temps de travail, je souris, je suis heureuse, et après c'est... Pas du tout, puisque le 10%... Non, justement, la question elle est bonne. Elle a dit, alors ça veut dire que 10% du temps, je dois être dans la joie ou tout le temps ? Non, c'est pas vrai, parce que le salaire, ça sert à acheter la viande pour le Shabbat, ça sert à... D'accord, voilà. Vous allez donner la réponse. Maintenant, le fait de travailler pendant un mois, de faire des efforts, c'est ça qui va nous permettre de prendre toutes ces 90%-là, ou ces 80%, parce qu'il faut savoir que le Tania nous dit la meilleure mitzvah, c'est 20% du salaire, et de l'élever, d'élever tout le salaire en entier. Quand on fait un corban, eh bien on élève tout le corban en entier, même si lui, il y a des parties qu'on n'a pas sacrifiées. Donc même si on fait quelque chose pour Hachem, pour Dieu, eh bien le reste aussi, il continue. Il continue à exister, et au contraire, il nous aide. Voilà.